Le boue bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux ans, si tu pries moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, l'actualité. On va parler de l'actualité, mais avec un pan sur ce qui nous concerne le plus. On va essayer d'en parler. Aujourd'hui, on n'aura qu'un seul numéro Critique Info. Le lac Kivu, la pêche suspendue à Minova après la découverte de poissons morts. Les sénateurs du FCC suspendent leur participation à toute activité liée à l'examen en seconde lecture de la loi électorale. Kinshasa, les députés provinciaux ont sit-in devant le ministère des Finances pour réclamer le paiement de trois mois des frais de fonctionnement. Insécurité dans l'est des militants, de la force du progrès suggère la construction d'un mur de séparation entre l'RDC et le Rwanda. RDC Rwanda, Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, insiste que le M23 est un problème intra-congolais. Elle dénonce également la collaboration FRDC et FDLR. Vous voyez donc, ça sera comme ça, ça va être comme ça, ça va continuer comme ça jusqu'à ce que l'un frappera très fort. Et notre capacité à nous de frapper dépendra de notre capacité à nous de cerner le problème. Comme je le dis ici, nous devons arriver à cerner le problème et à construire une certaine unité dans ce que nous faisons. Une fois qu'on a réussi à le faire, les choses vont véritablement changer à notre avantage. Il y a aussi autre chose dans l'actualité, c'est Samalou Kondé et Alexandre de Croix. L'heure de la coopération au développement a sonné entre Tshisekedi et Bruxelles, tête à tête après l'arrivée du couple royal. Messieurs et dames, vous le savez, le couple royal est arrivé et donc tout s'est bien passé depuis. Seulement que le roi est passé par des routes, n'est-ce pas ? Il faut savoir que le roi, quand il est passé par des routes, il s'est rappelé de ce qu'a été la RDC. Parce qu'en Belgique, on connaît l'histoire de la RDC. Ils savent que lorsque le Belge est en partie de ce pays, ils ont laissé un pays assez stable, ils ont laissé des finances assez abondantes, ils ont laissé un budget excédentaire, ils ont laissé l'appareil de l'État du niveau administratif très compétitif. Et aujourd'hui, on va le dire, on ne va pas se le cacher, on a un problème très sérieux au sein de notre administration. Notre administration n'est pas seulement forte, mais notre administration est quasi morte. Alors, puisque notre administration est quasi morte, il faut une certaine modernité. Mais avant d'arriver à la modernité, il faut d'abord une renaissance de cette administration, la récréation, la réfondation de cette administration, avant de parler de sa modernité. Parce que vous ne pouvez pas moderniser quelque chose qui ne tient pas. Il faut d'abord tenir la chose et puis vous la faites moderniser. Moi, je crois que c'est sur cet élan-là que les choses devraient finalement se passer. Et aujourd'hui, il est important de voir des rapports assez bien avec la Belgique en ce qui concerne l'administration. Puisque tous les pays du monde le savent, la Belgique, c'est quand même un exemple en termes d'administration. Ce n'est pas que c'est corruption zéro là-bas. Non, ce n'est pas que ça veut dire lenteur zéro. Il y a des documents qui traînent en Belgique aussi. Il y a aussi une lenteur administrative en Belgique, dénoncée par la classe politique, dénoncée par la classe ouvrière, dénoncée par tout le monde. Ils disent aussi qu'il y a une certaine lenteur. Mais la lenteur qu'il y a en Belgique est un privilège ici. Ce qui fait qu'il est temps pour nous maintenant de nous mettre en... On va se dire, on va récréer, récréer les choses. On avait une très belle idée à un moment donné quand on avait pensé à l'école nationale de l'ENA. Il faut dire que ce n'est pas l'invention de l'ancienne administration. Ça existait bien avant. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait ENDA. Et donc aujourd'hui, on a voulu l'appeler ENA. Moi, je trouve ça bien. Seulement, je me dis, c'est à travers ces écoles-là que l'on peut refonder l'État. Vous avez d'un côté l'école nationale de l'administration. Vous avez de l'autre côté l'école nationale des finances ou l'école des finances. Vous avez... Si on a autant d'écoles de formation spécifiques pour des questions spécifiques, on peut espérer voir les choses autrement. On peut changer notre façon de gouverner. Puisque le problème de la RDC, au-delà de tout ce que vous voulez dire, messieurs et dames, c'est que la politisation a tout détruit. Depuis Mobutu, on a tout politisé. Est-ce que vous savez aujourd'hui, même la question des mandataires, pourquoi les chefs de l'État ont des difficultés à cette question des mandataires ? Il est de bonne foi. Il veut nommer des mandataires pour que ça marche. Mais il y a un problème. C'est que la politique prend le relais. La politique séquestre tout. Et la politisation à travers le monde a toujours tout supplanté. Lorsque la politique supplante tout, la politique détruit tout. J'entends les gens dire que nous, vous voyez, on ne peut pas révoquer certains administrateurs, plus qu'ils sont de l'Union sacrée. Quel est le lien qu'un administrateur peut avoir avec l'Union sacrée ? L'Union sacrée est une composition politique. Ce n'est pas une composition des techniciens, ce n'est pas une composition des animateurs, des entreprises publiques. Les entreprises publiques, ces gens-là, ne peuvent venir que, soit de la compétence, soit de l'administration publique elle-même, ou des formations. Par exemple, vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui ne mérite pas cette fonction, parce que c'est politique. Nous devons quitter le côté politique, c'est vrai. Moi, au départ, j'étais du genre, pour travailler à l'ONATRA, il faut forcément être un fils maison. Mais on a compris aussi, et à travers le monde, que ce n'est pas la seule manière de gouverner, ce n'est pas la seule manière de gérer. On peut importer des cadres d'une autre entreprise vers une autre entreprise, mais ici, le problème, c'est des capacités managériales et des prérequis. Quand vous avez des gens qui ont n'est serait-ce qu'un prérequis, n'est serait-ce qu'une idée de ce qui doit se passer dans cette entreprise-là, et au-delà de tout, ce ne sont pas que des gestionnaires, mais des vrais managers, pour ce qu'il y a une différence entre les gestionnaires et les managers. Les gestionnaires, lui, gèrent au quotidien, le manager invente les modèles, le manager invente le système, le manager invente la politique, le manager va au-delà du cadre qu'on lui met, sans violer quoi que ce soit, mais il va au-delà de cela. Un manager, c'est un challenger. Il est tout le jour, régulièrement dans les challenges. Mais si vous avez un gestionnaire, lui, il ne va gérer que ce qu'il a trouvé. Il va gérer bien ce qu'il a trouvé, mais nous, nous avons besoin de ne pas forcément gérer ce qu'on a trouvé. On a besoin d'aller au-delà de ce qu'on a fait, de ce qui est demandé, puisque nous avons besoin de gagner du temps. On a perdu beaucoup de temps. Il faut le gagner. Mais pour le gagner, il faut une certaine compétitivité. Et cette compétitivité ne peut venir que de la méritocratie. Le jour où nous allons faire le culte de la méritocratie, ces choses vont changer. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui méritent d'être dans ces fonctions ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de relations politiques. Alors si, dans un pays, la politique reste le cordon ombilical d'un État, c'est très compliqué. La politique au sens scientifique de la politique, oui. Mais pas la politique au sens de la prédation, pas au sens du positionnement. C'est ce qui détruit notre pays. Vous allez voir des gens qui n'ont aucun profil se retrouver dans les hautes sphères de l'administration publique. Quelqu'un disait même, vaut mieux un vaut rien en politique qu'un vaut rien dans une administration publique. Pour ce qu'un vaut rien en politique, il ne peut pas gagner des élections. Mais un vaut rien dans l'administration publique, il détruit l'administration. Et nous avons eu ce que vous avez vous-même vu ici, l'autoflagellation, la destruction de l'État. Voilà, donc on a vu ça pendant pratiquement 25 ans. où l'État était en toute dé... Je vais dire, voilà, c'était à la limite l'assassinat de l'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas tué dans ce pays ? L'administration publique, on l'a véritablement tué. N'importe qui peut se retrouver dans la fonction publique. On a tout détruit, on a tout vilipendé. Mais maintenant, il est temps de dire non. Maintenant, il est temps de construire. Et comment on va faire ? Il faut que l'on garde l'administration publique entre les mains de ceux qui connaissent la question. Entre les mains de ceux qui savent faire les choses. Entre les mains de ceux qui ont l'idée des hommes et des femmes qui sont propres dans la tête, propres dans le corps, et propres en esprit. C'est des gens qui savent faire la différence entre le bien public et le bien privé. C'est des gens qui vont se contenter des 700 dollars de salaire que d'aller voler un million de dollars dans les trésors publics. Nous avons besoin de ces hommes-là. Des gens qui peuvent prendre nos aéroports et les transformer en Eldorado. Messieurs et dames, lorsque vous atterrissez à l'aéroport d'Istanbul, vous savez et vous comprenez qu'il y a des hommes ici. Juste l'aéroport. C'est-à-dire que quand vous atterrissez juste à l'aéroport, vous sentez que ce pays est ordonné. On n'a pas besoin de vous raconter des choses. En regardant simplement l'administration de l'aéroport, vous dites que ce pays est gouverné. À l'aéroport d'Istanbul, vous risquez de ne pas voir le sol. Il n'y a pas pratiquement le sol. Tout est pratiquement carrelé. Et c'est bien fait. C'est propre. Les vitres, c'est propre. Tout est propre. Même là où on vend, mais alors c'est propre. C'est-à-dire que quand vous rencontrez l'agent de l'immigration turque, ça dit que vous avez en face de vous un monsieur qui ne vous demandera jamais l'argent, qui ne vous fera pas de beaux yeux. Non, pas du tout. Puisque déjà dans l'avion, avant d'atterrir, on vous dit la ville qui accueille le monde. Non, la ville où se retrouve où le monde se retrouve. Voilà, c'est la phrase. La ville Istanbul, la ville où le monde se retrouve. Alors ces gens-là, quand ils ont compris qu'ils ont fait de leur pays une véritable destination internationale, ils ont travaillé sur beaucoup de choses. L'accueil. D'abord, leur capacité de vous accueillir. Ils ne vous embêtent pas. Ils ne vous demandent pas de l'argent. Ils ne vous posent pas de questions bêtes. Il y a un service à l'aéroport d'Istanbul. Ce service-là n'est là que pour vous renseigner. C'est-à-dire que quand vous avez des difficultés, ce service-là passe chaque deux ou trois minutes ou cinq minutes, passe pour savoir est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Et du coup, quand vous arrivez, vous savez qu'il y en a qui sont en jaune, il y en a qui sont en vert, il y en a qui sont en bleu. Et vous le voyez, vous savez que celui qui est en bleu est pour ça. Celui qui est en jaune est pour ça. Et vous êtes renseigné. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de quoi que ce soit. Et tous les services que vous demandez sont gratuits. Le renseignement, je ne parle pas des services. Le renseignement, qui est aussi un service d'ailleurs, le renseignement que vous demandez, il est gratuit. Mais maintenant, le service qu'on va vous offrir, oui, lui, il va être payant. Mais le renseignement, il est gratuit. Mais est-ce que vous, ici, c'est comme ça ? Ça veut dire que ces gens-là se sont décidés. Or, nous, regardez, la position d'Istanbul et la position de la RDC par rapport au continent, par rapport au monde, nous, on est en très bonne position, que ce soit en termes de route, que ce soit en termes d'aviation et même en termes de navigation, parfois. Parce que le Congo, nous sommes entourés de neuf pays. Nous sommes en plein cœur, comme le dit dans le livre de Damné de la Terre de Fonsfano. Nous nous trouvons au centre de l'Afrique. Et ce centre nous permet de faire, finalement, un véritable croisement. Ça veut dire que nous pouvons gagner dans tout. Nous pouvons devenir une véritable destination de transit. Mais pour ça, il faut l'imaginer. Il faut la qualité des hommes. Mais vous n'allez pas réussir en faisant ça avec des politiciens. Ça, ça ne marchera pas. Posez la question partout à travers le monde. Les politiciens n'ont jamais développé un pays. Ce sont les techniciens. Ce sont les maçons. Ce sont les menuisiers. Ce sont les commerçants. Ce sont les experts. Les affairistes. Ce sont eux qui créent le développement d'un pays. Les politiciens créent des cadres. Et ils ne mettent en place que des cadres. Mais les restes, ce n'est pas eux. Lorsque vous avez aux États-Unis, un de mes mentors en Amérique, Delano Roosevelt, quand il dit le New Deal. Ceux qui connaissent le New Deal connaissent le New Deal. Le New Deal, ce n'est pas que Delano construit des routes. Non, Delano met un cadre. Il met un cadre. Pour les économistes, il y a des cadres. Pour les juristes, il y a des cadres. Pour les start-up, il y a des cadres. Pour la floraison des arts martiaux, il y a des cadres. Et ce sont ces cadres-là qui ont permis au génie américain de se développer. Bon, nous, nous pouvons faire ça aussi chez nous. Mais le point avec nous, c'est que les politiciens sont fatigués de leur politique. Ils veulent entrer partout. Ils sont pasteurs, ils sont procureurs, ils sont dans l'administration. Ils sont partout. Ils sont dans les affaires, ils sont dans les entreprises publiques, ils sont dans les entreprises privées. Ils sont dans tout. Il ne leur reste qu'un peu d'être dans l'armée. Puisqu'ils sont partout. Vous trouvez quelqu'un qui est général, en même temps, il est pasteur, c'est lui qui se retrouve dans les mines, il est encore dans les affaires privées, il a des hôpitaux, il a le même général. Mais finalement, comment vous allez gouverner un pays comme ça ? C'est ce qu'on appelle un désordre qui entraîne un dysfonctionnement de la chose. Or, je disais que nous, au Congo, nous avons un véritable... Nous sommes un... Mais écoutez, on est un véritable grenier de chance et de potentialité. Je vous prends l'exemple de la terre. En Amakamboa Balabala, est-ce que vous voyez que, pour la Rwanda, si vous prenez la carte, moi j'ai ma carte ici, la vôtre va certainement apparaître. Alors, regardons, on a la même carte, tellement que la mienne fait beaucoup de bruit et la vôtre ne fait pas beaucoup de bruit. Alors, M. Zedam, regardez. Regardez l'environnement dans lequel la RDC se trouve. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que si nous construisons bien chez nous et que nous avons des bons gestionnaires, le Burundi, le Burundi peut exporter ces choses, ces biens, ces marchandises, en passant par chez nous et la mener jusqu'à Oueso, jusqu'à Ifondo, jusqu'à vers Yaoundé, jusqu'au Cameroun, au Nigeria et un peu partout. C'est vrai que ce n'est pas la seule destination. Ce n'est pas le seul itinéraire. Il peut prendre d'autres itinéraires. Mais nous sommes un véritable, on est dans un point que toute l'humanité veut avoir. Ça dit que le Burundi peut passer par chez nous. vous avez la Zambie peut passer par chez nous. Le Malawi peut passer par chez nous en passant par la Zambie. Vous avez l'Angola qui peut forcément passer par chez nous pour amener les choses au niveau du Sud, du Sud, du Sud. Donc la Zambie peut partir amener Babylone qu'on a eu dans la Zambie à venir au petit l'Ikolo et à par exemple côté Yandélé, Birao, toujours à ta côté il y a Soudan. C'est-à-dire qu'il y a convenablement à la Zambie. C'est-à-dire que le bateau est en Kota Zibamboué qui peut être un itinéraire en Abissau. Ils entrent par la Zambie et les bateaux en Afrique du Sud peuvent passer par chez nous. Ceux qui sont en Angola peuvent passer par chez nous. Congo-Brazzaville peut passer par chez nous. Ouganda peut passer par chez nous. Vous avez Soudan peut passer par chez nous. Vous avez encore une fois en Kota Babassango en Kota Zibamboué qui peut passer par chez nous. Cameroun qui peut passer par chez nous. en passant par par Congo-Brazzaville. Gabon en passant par Congo-Brazzaville. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente pour nous ? Ça représente beaucoup de choses. Ils ont un avoué à Maï. Ils ont un avoué à Moukili. Ils ont un avoué à Likolo. Donc, c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens vont à Éthiopie. Ils vont à Dubaï à quitter l'Éthiopie pour aller à RDC. Ils ont un avoué à la carte. Allez-y, vous pouvez me regarder la carte. Nous avons un avoué à Éthiopie. Ce qu'on a l'Éthiopie. Comment l'Éthiopie peut avoir beaucoup d'importance que Miso ? Alors qu'est-ce que c'est l'éthiopie n'a plus que Miso ? C'est un peu de voix. C'est vrai qu'il est Éthiopie peut représenter véritable Mogo. C'est un peu de gros salaire. On peut faire ça. On peut faire ça aussi. Moi, j'étais pas encore en ce moment-là. On me dit qu'à un moment donné, le Zahir était aussi une destination à transit. Il y a des équipés de transit. Nous m'étons à Éthiopie. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le temps ? On n'est plus cette attraction autour de Tozano. Ça veut dire que sur tous les plans, nous sommes une attraction. Une attraction minière, une attraction en termes à main d'oeuvre. Ça veut dire que Miso ? Ça veut dire que Miso ? Ça veut dire que Miso ? L'école et la gouvernance n'est pas ça. Il y a tout le temps de Tomil-Fidjer. Regardez. Depuis un certain temps Kinshasa, après nous, l'entreprise, disons, marque à mine, il y a des locaux qui sont à Tomil-Fidjer. Ils ont dit qu'il y a 24 ou bien côté à... Bon, bref, côté à Athénée royale. Non, Athénée de la Gombe. D'accord ? À côté d'Athénée de la Gombe. Il y a un avenir commandement. Qu'est-ce que tu as commandement ? C'est ça ? Zara et Zaka dernièrement. Mais pourquoi nous ne pouvons pas développer une main d'oeuvre pour nous dire qu'il y a une main d'oeuvre pour l'assemblage de la main d'oeuvre et qu'il y a une main d'oeuvre ? Mais tout part par la qualité de la main d'oeuvre. Si vous n'avez pas une qualité de la main, vous n'avez pas la main d'oeuvre qualifiée, comment les gens viendront chez vous ? Tout ça, ce sont des programmes que l'on met en place. Et ça, la politique va tuer ça. Ce qu'il faut que nous nous avons dans la régie des oeuvres, il faut que nous avons un politicien. Ce qu'il faut que nous avons dans la régie des oeuvres, il faut que nous avons un politicien. Ou encore une fois dans la politicien. Si c'est une chose que des politiciennes qui doivent gérer les entreprises publiques, on n'aura jamais les... Togobimate, Togobimara jamais. La société, par exemple, va chamer des fers. Comment voulez-vous ? Quel est le lien entre chamer des fers dans la politique ? Il n'y a pas de lien là-bas. Mais il y a le gourmandisme politique. Il y a le boulimie. Il y a le politique touché. Il y a le boulimie. On nous entraîne. Vous avez des gestionnaires qui ne maîtrisent absolument rien. Parce qu'ils sont politiciens. Or, ceux qui ont la même logique, qui ont la tête, qui ont le cerveau, dites-vous que dans deux ans, trois ans, il y a le boulimie. Mais malheureusement, il n'y a pas d'avis. Tout est politique. Même les émissions sont politiques. Il est difficile de voir des gens faire des émissions comme on est en train de faire maintenant. Tout doit rester dans la politique, 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 politique. 62 ans après, zéro. Changeons des débats. Faisons des débats des sociétés. Faisons des débats économiques. Faisons des débats de santé. Faisons des vrais débats. Proposons à l'opinion de débats au héros de la bière. Au début, c'est vrai. Quand on a un projet, on a un projet, on a un projet, regardez les émissions que j'ai eues à tourner avec le professeur Godin Pohi et M. Alkiteng. Quelle belle émission. Plusieurs personnes m'ont appelé. Tu s'appelles, tu s'appelles, tu s'appelles, On ne sait pas que tu n'as pas de nombre de vues. Tu n'as pas de nombre de vues. Tu n'as pas de même émission. Il y a un nombre de vues. Il y a un émission politique. On comprendra la demande d'un peuple. Tu comprendras toi-même. Tu dis qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire que là, on parle de comment on peut développer le pays. Les gens sont moins nombreux. Mais là où on parle de... C'est ce que le peuple veut. Malheureusement. Alors, Gustave Lebon, dans ce livre, hier et demain, il dit le vrai progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Nous, nous avons inversé la tendance. L'élite a commencé à suivre la foule. L'élite se correspond à la foule. Mais quelle bêtise. L'élite, l'élite n'a même pas besoin de suivre la foule. C'est la foule. À la foule de suivre l'élite. Mais si on a fait la bongole, 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 on a fait la bongole. Et ce qui est politique, on ne dit jamais qu'on a fait la bongole. On a fait la bongole. La base nous sert des repères. Mais la base ne nous sert pas de position d'autorité. Non. C'est pourquoi j'ai dit aux gens passons plus de temps à lire. Passons plus de temps à nous cultiver. Le développement de ce pays passera par deux choses principales. L'ordre et la discipline. Tant qu'on n'aura pas l'ordre et la discipline, ça ne marchera pas. Vous savez, la discipline c'est quoi ? C'est le fait d'accepter une chose même quand c'est contre vous. Acceptez ça comme ça. Et l'ordre, c'est le fait de donner le sens à chaque chose. quand on n'arrive pas à le faire, ça va être très, très, très compliqué. Comment vous avez importé le cure-dent ? Comment vous avez importé papier et mouchoir ? Comment vous avez importé le conteneur et le tunga ? Tunga, le tunga, vous avez importé la sereine, la sereine, la sereine. mauvais, le paradigme il est politocrate. C'est la politocratie qui détruit ces pays, la gouvernance des politiciens et des politiciens et des politiciens. Cette politique à la con, c'est ce qui nous amène assez. Nous devons nous affranchir de la politocratie. Nous devons nous affranchir de la partitocratie aussi, la partitocratie ou la partitocratie. C'est un terme que beaucoup utilisent pour dire la gouvernance des partis politiques. Politocratie est engendrata d'une manière ou d'une autre kakocratie. Politocratie est engendrata d'une manière ou d'une autre médiocratie, stupidocratie. Il n'y a pas de la politique. Parce que plus vous êtes dans la politique, vous n'allez plus regarder les compétences. Aujourd'hui, en Chine, quand vous entendez quelqu'un parler de l'infrastructure, c'est un savant dans la question. Quand je dis savant, j'exagère, mais c'est un krach dans la gestion. Soubati, nous avons numériques, nous avons numériques à tous. Il a évolué dans le secteur, il connaît, il comprend la question. Chez nous, ce n'est pas le cas. On amène quelqu'un parce qu'il a beaucoup parlé, on amène quelqu'un parce qu'il a été je ne sais pas dans quoi, on amène quelqu'un parce que, parce que, parce que, je préfère encore que vous puissiez appeler quelqu'un qui a beaucoup parlé mais qui a de la compétence, qui a de la matière, ça, ça existe. Des gens qui parlent mais qui ont des compétences, on n'a pas à la carte. Mais on ne peut pas parce qu'on a été dans un parti politique, il faut qu'on a fonctionné et lorsque le chef de l'État, si ça traîne, si ça traîne, si ça traîne, si ça traîne, c'est parce que le chef de l'État a traité le colat méchant. Pourquoi on traite Fachi méchant ? Parce que Fachi ne veut pas cette histoire de politisation à Makambouane. Il leur a dit, il a dit à tous les partis politiques, arrêtons cette histoire-là, il a même dit à son propre parti. Fachi a été même contre son propre parti qui a tendance à qu'il y a la bâtonneuse. Ah, si on m'a dit non, 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 nous n'allons pas dans cette direction-là. Et on ne vous dit pas assez, il a dit ça à tous les partenaires politiques, l'une des raisons d'ailleurs, on a accepté qu'il n'y a pas de connaître, il n'y a pas d'une des raisons, il n'y a pas d'une autre. Trop de listes ! RVA, il a plombé, 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 il a plombé toutes les entreprises publiques dans le parti politique. Et quand Fachi arrive, il trouve, RVA par exemple, il y a 200 personnes, il y a 200 personnes, mais RVA, il y a 2000 personnes. Bon, 1800 personnes, on a un peu de fous, il y a des entreprises publiques à l'État, il a peut-être besoin, il y a 3000 personnes, il y a 17 000 personnes. On a traité, quand on a besoin, par exemple, il y a 1200 personnes, mais il y a 7 000 personnes. On se dit, mais comment on va faire avec ça, avec ces gens ? Si on dit, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, ils gagnent, des ordres, et ainsi de suite. Mais c'est pourquoi tu dis qu'il faut du courage ? Il faut du courage. Et ça, c'est ce qui gêne plusieurs personnes. Il faut du courage. Le courage, il faut dire, non, on va mettre un terme à cette histoire. Les gens peuvent parler, mais en tout cas, trouvons un moyen de mettre un terme à cela. Ou vous avez la possibilité de créer d'autres entreprises ou d'autres débouchés pour désengorger l'entreprise. Ou, à la limite, mettez des standings élevés. Comme ça, les gens sauront que les gens sauront qu'il y a une capacité. Un contrôle physique permettra déjà qu'il y a des tests d'adaptation et des tests de réadaptation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 000, mais d'abord, on a un contrôle technique pour se retrouver 4 000, parce que 1 000, il y a un fictif, et tant qu'il y a 4 000 en 1, il y a des tests qu'il y a des aptitudes. Il y a des tests, par exemple, qu'il y a 4 000 en 1, et tant qu'il y a peut-être 3 000, 3 000 moussous, il y a des tests, il y a des aptitudes mentales, il y a des compétences, on a 2 000, et ainsi de suite. Et dans 2 000, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent aller en retraite et vous libérez l'entreprise. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous avez... Mais il faut d'abord un élan. Et puis, le politicien ne vous dit pas la vérité. Si nous bloquons là où aujourd'hui nous bloquons, il n'y a pas de nomination, c'est parce que Fachi a dit n'y est pas de politique dans les entreprises publiques. Les entreprises publiques doivent avoir des managères. On peut nommer des gens, mais que ça soit des managères. On peut nommer des gens, mais que ça soit des gens compétents. Pas des ramassés de la rue qu'on amène comme ça parce qu'ils ont crié, parce qu'ils ont parlé dans les partis politiques là-bas. On les amène. Non. On va trouver des têtes et les placer là-bas. Et c'est là. Discours des Havana. On n'avait pas question. Mais nous espérons que le président va continuer à l'anayouana et ça va réussir. Nous avons besoin d'avoir une entreprise forte. Nous avons besoin d'avoir une fonction publique forte. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les Hades. Hello. L'eau vient de l'anayouana et il y a un tableau qui est à l'anayouana. On est à l'anayouana. Moi, je suis à l'anayouana. Tata, qui est à l'anayouana. A Tindé, l'anayouana. Maman, Samira. Je suis à l'anayouana. Je suis à l'anayouana. Je suis à l'anayouana. Je suis à l'anayouana. Merci, mon goût. Hé! Wow! Qu'est-ce que c'est l'anayouana? Banaye, Tazini, Koliabyo et Komilolenge Nabino. Bonakoswa, Mbisiakoka, Tope mafouten Mbila. Che mama, Samira. Ata, Ozalina, Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, Ezali, Pebitoyo. Che mama, Samira, Manson Mazali. Eloko, mon côté, Yoko, Loko, Komonati. J'ai hâte. J'ai hâte. Pour que je ne vous mettez pas du tout, Il y a un numéro, Numéro 938, Avenue Maurice, New York. Adresse, Yoko, Antrepôt 1240, Avenir Andoll, Dans les banques. Il y a un mot d'un côté. Mbisiakoka, Mon gousou, Mbisiakoka, Et coucou ma loukou la bazookana yo Musique